C'est la pire équipe de l'histoire de la Liga ! Almeria n'a gagné aucun match après 26 journées. Pourtant, les Andalous sont le deuxième club le plus dépensé d'Espagne cette saison avec 52 millions investi par le propriétaire saoudien. Mais après leur maintien à 1 point près la saison dernière, les Rochi Blancos vivent un vrai cauchemar. Entre remontada, malédiction et blessure, retour sur la saison catastrophe du club Andalous. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Unibet, tu as 100 euros de bonus offerts grâce au CodeCop. T'as sûrement entendu parler d'Almeria après leur match contre le Real Madrid. Et on rend compte qu'ils auraient pu être leur première victoire de la saison si l'arbitre n'avait pas croisé Florentino Pérez dans les couloirs. Au lieu de ça, le club Andalous s'est mangé une remontada litigieuse qui l'a coulé encore plus. Avec 9 points en 26 journées, les Rochi Blancos battent tous les records de médiocrité. Pire équipe du top 5 européen, ils sont les seuls à n'avoir gagné aucun match. Mais au-delà de ça, c'est la pire équipe de Liga au 21ème siècle. Ils sont même en route pour finir la saison avec le pire bilan de l'histoire du championnat. Ce record, c'est le Sporting Rickron qui le détient avec 13 points lors de la saison 1997-1998. Et pourtant, dans le contenu de ces matchs, Almeria est loin d'être catastrophique. En termes d'Expected Goals, les Andalous sont 7ème du championnat, mais plafonnent à la 16ème place en nombre de buts marqués. Un chiffre représentatif du manque d'efficacité des Rochi Blancos, mais aussi de réussite. Puisqu'Almeria, c'est aussi une histoire de malchamps. Et ce fameux match face au Real Madrid n'est pas un cas isolé. Face à l'avant-dernier, Granada, ils ont pari, ils ont réussi à faire match nul alors qu'ils menaient 3 buts à 0 à la mi-temps. Et le pire dans cette rencontre, c'est que leur attaquant titulaire, Luis Suarez, s'est blessé après avoir mis un triplé en 5 minutes. 4 jours plus tard, son remplaçant, Ibrahima Kone, a acheté 7 millions d'euros à l'Oriance et lui aussi blessé gravement à la cheville. Ils ont perdu dans le temps additionnel face à la Real Sociedad, face à la Spalmas et ont tapé le poteau à 2 reprises lors du match nul face au Betis. Et face au Barça, ils perdent 3 buts à 2 après un doublé de Sergio Roberto. Non mais sérieux, à part le PSG, qui perd sur un but de Sergio Roberto ? Pas dessus, non ! Bref, c'est comme si Almeria n'avait pas le droit de gagner. En tout cas, c'est ce que pense Gajska Garitano, le 3ème entraîneur des Andalou cette saison. Mais les mauvais résultats des Rory Blancos ne s'expliquent pas simplement par une malédiction. En fait, l'équipe manque cruellement de leadership. Malgré un mercato record, le propriétaire saoudien n'a pas surconstruire un effectif capable de gagner. Arrivé en 2019, Turki Alcèque est un personnage en couleur qui a permis au club de remonter en première division. Mais depuis ce jour, sa gestion est souvent remise en question. Notamment avec la vente de Rodrigo Eli, le défenseur brésilien qui était le principal leader du vestiaire la saison dernière. Les joueurs sont au fond du trou psychologiquement et personne ne semble prêt à secouer ses coéquipiers. Une situation dramatique pour le club, les joueurs et ses supporters qui plongent la tête la première vers une relégation 2 ans après sa montée en Liga. Et toi, quel est ton avis sur la situation d'Almeria ? Est-ce que tu penses qu'ils sont maudits ou juste mauvais ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la partager à tes potes et surtout t'abonner à CopFootball. N'hésite pas à me le dire en commentaire.